Bienvenue sur Africa 24 pour cette émission spéciale consacrée au forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Le centre international de conférence Abdou Diouf accueille ces 5 et 6 décembre 2016, la troisième édition de ce rendez-vous qui se tient au Sénégal. A l'instar des deux précédents, ce troisième forum se veut une contribution aux efforts de la communauté internationale, en particulier de l'Afrique et de ses partenaires, pour atteindre l'objectif de l'Union africaine, d'une Afrique libérée des conflits d'ici à 2020, une Afrique stable et en sécurité. Le thème retenu cette année, l'Afrique face à ses défis sécuritaires, regards croisés pour des solutions efficientes. Et ils sont avec nous tout au long de cette émission pour décrypter et débattre des attentes, des enjeux de ce sommet. Ce sont nos invités, Malik Hacher, notre éditorialiste, et Mohamed El-Kébirba, politologue, consultant en stratégie de sécurité. Messieurs, soyez les bienvenus sur ce plateau. – Merci Diara. – Afrique 24 a dépêché une équipe d'envoyés spéciaux afin de couvrir ce sommet. Wendiam Valentin Compaoré en fait partie et c'est lui que nous allons rejoindre tout de suite. Alors Wendiam, dites-nous, que faut-il attendre cette journée ? Finalement, quel est le programme et quels seront les thèmes prioritaires abordés aujourd'hui ? – Alors il faut dire que l'édition 2016 va mettre l'accent sur des thématiques liées à la bonne gouvernance, à la conflictualité notamment, un focus qui sera mis sur l'extrémisme religieux et le terrorisme qui a déjà endeuillé plusieurs villes africaines et également aussi des capitales. seront également abordés des réponses des armées africaines face aux défis sécuritaires ainsi que la coopération par l'échange d'informations, le partage d'expériences et le renforcement de capacités. Une des innovations de cette édition, c'est le rôle des entreprises et du secteur privé dans la promotion de la paix et de la sécurité. Il faut également noter enfin que l'édition de Dakar sera l'occasion justement pour ces acteurs de la sécurité et de la paix de mettre en rapport les entreprises et les décideurs politiques qui souhaitent avoir des partenaires de confiance qui comprennent les enjeux africains, notamment les enjeux économiques et de sécurité et réunira environ une dizaine de chefs d'État. – Merci beaucoup Wendiam pour toutes ces précisions. Je rappelle donc que vous êtes notre envoyée spéciale au Sénégal pour ce troisième forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Retour d'abord sur la deuxième édition du forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. L'édition 2015 avait accueilli plus de 800 participants. Les dirigeants se sont là encore penchés sur la question du terrorisme. Il s'agissait notamment de la radicalisation, des menaces transfrontalières ou encore des trafics de drogue. Les précisions à Doumou Kalsoumba. – Dakar, la capitale sénégalaise, abrite les 5 et 6 décembre 2016 le forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Lors de la précédente édition en 2015, les typologies des menaces étaient identifiées. Lutte pour le contrôle du pouvoir public ou les ressources naturelles, les conflits frontaliers et identitaires, mais aussi le séparatisme. – L'essentiel c'est qu'il y a déjà l'intention, une bonne intention de la mise en place de ces forces ou les intentions qui ont animé les chefs d'État à aller dans ce sens. C'est déjà une bonne initiative à louer. Et le problème c'est qu'il ne faut pas savoir que le terrorisme est partout et partout dans le monde. Et donc l'Afrique en général doit se souder les coudes. Pour se souder les coudes, il faudrait que tous les peuples africains se sentent concernés. – Les problématiques du terrorisme, de la criminalité, de la piraterie maritime sont difficiles à cerner. Elles influencent négativement la stabilité et le développement du continent. Face à une telle situation, les dirigeants africains ont pris l'engagement de développer des solutions régionales dans une approche qui concilie le souci d'ouverture des frontières attachées au processus d'intégration. Ils envisagent de renforcer la collaboration entre les services en matière d'échange d'informations, de collecte de données et de surveillance des réseaux de la criminalité, transfrontalier. – Tout le monde sait que la sécurité maritime aujourd'hui est fondamentale. Il y a au-delà du terrorisme classique, ce qu'on appelle la piraterie. Je crois que l'arrivée du Belfort de Guinée aujourd'hui passe pour être une prédilection. Donc des pirates qui ont l'entend suivi dans la cône de l'Afrique, qui n'ont pas dans la Pacifique, et qui prennent d'assaut ces parties du continent. Donc je pense que la sécurité maritime, non seulement pour lutter contre le phénomène du terrorisme, mais aussi le trafic de drogue, le trafic humain, parce qu'il y a beaucoup de trafic humain aussi dans la sous-région. Donc en un moment, je crois qu'il faudra harmoniser, donc intégrer toutes les dimensions du terrorisme et des autres fléaux, donc lutter à travers les moyens classiques, mais aussi les moyens nouveaux. – À l'occasion de la deuxième édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique, les chefs d'État africains avaient également appelé à continuer à travailler avec les pays et les institutions partenaires en matière de prévention et de règlement des crises. Cela passera par la promotion de l'État de droit, l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes. – Je prends un exemple sur le pays, la Centrafrique où je viens, à l'approche de Séléka, de Bangui, tous les jeunes qui étaient entrés dans Séléka, c'est parce que c'est des jeunes de Zéveré, et quand on leur propose quelque chose, ils sautent dessus. Pour que la paix, vraiment la véritable paix, puisse revenir en Afrique, demain, aujourd'hui et demain, il faudrait que nos dirigeants, les chefs d'État africains, pensent d'abord au bien-être du peuple, et à partir de ce moment-là, la paix pourra revenir tranquillement sur le continent africain. – La troisième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique a pour thème « L'Afrique face à ses défis sécuritaires, regards croisés pour des solutions efficientes ». Plus de 500 participants venus du monde entier sont présents à cet événement de grande envergure. – Alors Malik, je me tourne vers vous pour vous poser la première question. D'après vous, quelles ont été les avancées principales qu'on a pu constater depuis les deux éditions précédentes ? – Ce qui est intéressant dans ce genre de forum, c'est de mettre en avant les problématiques sécuritaires et les problèmes de coopération. Je pense qu'on a avancé sur le thème de la coopération entre les États. Je pense que ce sont aussi le contexte international qui a poussé les États africains à coopérer. Et d'ailleurs, le Forum de Dakar, c'est un peu l'émanation de cette volonté politique des États africains de collaborer ensemble. Ce forum existe depuis trois ans, donc c'est très récent. Enfin, depuis deux ans, parce que c'est la troisième édition. Et donc là, on essaie de mettre en œuvre justement, je dirais, les moyens, les voies et les moyens de la concertation et de l'action pour préserver la sécurité du continent. Donc je pense que ce forum, même s'il n'y a pas de… il faut le dire, c'est un forum, il n'y a pas véritablement de décisions qui seront prises parce que ce n'est pas le cadre. Il y a déjà des commissions qui existent pour la prise de décisions en matière de sécurité, notamment. – Ce n'est pas une instance. – Ce n'est pas une instance. – Ce n'est pas une instance. Mais le fait justement de rassembler plusieurs pays autour de cette thématique, de faire en sorte que la France soit associée aussi à ces thématiques-là parce que l'Europe a compris que sa sécurité, c'était celle aussi de l'Afrique. C'est, je pense, une bonne chose. Donc pour moi, la thématique de la coopération, c'est une thématique qui a été mise en avant et qui a permis justement de prendre conscience que sans cela, on n'y arrivera pas à lutter contre la problématique de l'insécurité. – Aujourd'hui, la troisième édition s'ouvre sous un thème particulier. C'est l'Afrique face à ses défis sécuritaires. Regards croisés pour des solutions efficientes. Monsieur Ba, quelle lecture on fait de ce thème central 2016 ? – C'est déjà quelque chose de très important que les Africains acceptent de se retrouver sur leur continent. Si on s'appelle très bien, la première édition avait eu lieu ici à Paris et donc les deux dernières se sont faites sur Dakar. Donc je pense que les Africains prennent conscience que c'est à eux de prendre leur responsabilité, de discuter, d'échanger. Même si, comme le dit mon ami confrère, aucune décision ne peut sortir de là parce qu'il y a déjà une commission. – Donc finalement, quelle est l'utilité alors de ce sommet ? Qu'est-ce qu'on en tire ? – Je vois que quand on fait intervenir des chercheurs, des diplomates, des militaires et qu'on associe maintenant la société civile, on se rend compte que les problèmes sont en intra. Cela se passe sur les continents. Il faut qu'on essaye de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné par pays. – Donc le fait d'assembler différents acteurs, c'est un point positif pour ce thème. – C'est un plus. – Mais le fait est qu'il n'y ait pas de résolution dont on parlait et qu'il n'y ait pas finalement de déclaration à attendre à la fin de ces deux jours de discussion. On se pose quand même la question de la crédibilité ou alors des véritables enjeux de ce sommet, Malik ? Ce forum, il parle de forum. – Oui, alors quand on parle forum, c'est vrai qu'il y a cette problématique de qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on vient juste pour parler ? Ou est-ce qu'on expose des problèmes sans rien faire ? Je pense que c'est quand même un bon espace justement pour résoudre certaines problématiques. Là, on a associé cette année les entreprises. Donc il y a ce côté économique qui a été mis en avant aussi cette année dans la concertation entre les États sur la problématique de la sécurité. Non, je pense que c'est une bonne chose. Après, bien évidemment, on ne peut pas du jour au lendemain penser que des décisions vont être prises pour, je dirais, garantir la sécurité des pays africains. Je pense que c'est un processus qui est beaucoup plus long. mais on a besoin de ces espaces. – Mais le diagnostic dont il parle, est-ce qu'il a été clairement identifié d'après vous ? – Clairement oui, je me permets de répondre sur cette question. Clairement oui, je pense qu'aujourd'hui, justement, ce forum est là pour poser les bons diagnostics et pour justement résoudre les problèmes. Parce que si nous ne parlons pas entre nous, entre Africains, quand on va le faire ? On va le faire lors de la prise de décision ? C'est problématique, il vaut mieux en parler en amont et voir les moyens de la conservation. – On va parler dans le troisième sommet, on va parler jusqu'à quand finalement ? Il va falloir attendre le centième sommet ? – Non, je ne pense pas, mais je me permets de vous couper, Diara, parce que je pense que la représentation à un haut niveau, justement parce qu'on a des acteurs politiques qui seront présents à ce forum, la sécurité à Dakar, est un très bon signal. Parce que dès lors qu'on a déjà les contacts entre des hautes instances de différents pays, on n'est plus à même de coopérer par la suite. C'est en se voyant plus souvent, entre guillemets, c'est peut-être grossier de dire ça, c'est en se voyant plus souvent qu'on arrivera ensuite à collaborer ensemble lors de la prise de décision dans les instances qui sont chargées de le faire. – Quelles sont les attentes, d'après vous, M. Ba, lors de ce type de forum ? – Alors je vais juste compléter un tout petit peu, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait au niveau des chefs d'État. Ils parlent entre eux sans arrière-pensée, ils comprennent, je pense finalement, mais certains l'ont compris, ils comprennent enfin tous que sécurité et développement sont indissociables. Et ça, il faut que c'est par l'échange d'informations des acteurs qui n'ont pas l'habitude de fréquenter. – Effectivement, là on parle, donc on va parler, on va parler beaucoup encore une fois pour ce forum. Mais est-ce que la notion d'urgence, au sein justement de cette unité africaine qui est prônée, est-ce que cette notion d'urgence, elle semble plus présente d'année en année et particulièrement cette année 2016, Malik ? – Je pense qu'effectivement, les derniers événements tragiques qui ont secoué justement le continent ces dernières années ont fait prendre au gouvernement africain qu'il y a urgence. Et je pense qu'on est sur le point justement de prendre, c'est une expression que j'utilise souvent, mais on est aussi là dans un tournant sécuritaire. Parce que jamais, jamais on a eu une telle coopération entre les États. Il faut rappeler la situation qu'on a vécue au Mali, en Centrafrique, même s'il y a bien sûr une part de l'intervention internationale dans ce type de conflit. Il faut louer un effort politique qui est en train de se faire sur les questions sécuritaires. Néanmoins, il y a encore des intérêts divergents. Ça a été par le passé ce qui a miné un peu la coopération entre les États africains. Chaque pays intervenait selon ses intérêts. Et je pense que l'intérêt suprême de la sécurité est de plus en plus dans les consciences des chefs d'État africains parce qu'ils savent très bien que jamais ils ne pourront se développer sur le plan économique sans la sécurité. Alors parfois, l'argument sécuritaire serve à certains à se maintenir en poste. – Comme qui par exemple ? – Il y a des pouvoirs forts, des personnalités fortes sur le continent africain qui interviennent. Je pense par exemple à l'interventionnisme, mais à bonne raison parfois du Tchad qui a une armée qui est aguerrie et qui peut justement résoudre des conflits. Bien évidemment, ça profite aussi aux politiques et de dire nous sommes un État fort et nous avons une action à concrétiser sur le continent africain. Donc ce sont des paramètres assez difficiles à explorer. Mais bien évidemment, la sécurité c'est l'affaire de tous. Et dès lors qu'il y a cette volonté politique, quels que soient les intérêts, c'est aussi je dirais de notre intérêt de voir ces réalisations se faire sur le continent. – Et pour qu'elles soient concrètes ces réalisations, il faut peut-être parler de financement, cet aspect qui est indéniable. Est-ce que pour lutter contre le terrorisme, il faut d'abord, en amont, s'attaquer à la question du financement, monsieur ? – Tout à fait, tout à fait, Diara. Il faudrait prendre conscience qu'il faut avoir les moyens de ses ambitions. De toute façon, c'est… – Et l'Afrique en a-t-elle les moyens ? – C'est très difficile. Vous savez, il n'y a pas que ce défi sécuritaire. L'Afrique a des problèmes aujourd'hui de gouvernance. L'Afrique est menacée par des défis interdépendants dont les origines datent de plusieurs décennies. C'est très compliqué. Nous avons des insuffisances institutionnelles. Nous avons aujourd'hui les conflits de pouvoir qui engendrent des situations très compliquées, qui créent des zones de non-droit, qui créent des trafics… – Et comment prioriser tous ces défis, finalement ? – Les gens s'attendent tout le temps à ce qu'on trouve une solution tout de suite. Je vais revenir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il n'y a pas de concret. Moi, je pense que le premier sommet de 2013, 2014, nous avons un G5 Sahel qui a été créé. Et je pense que pas mal de choses ont été faites depuis l'avènement de ce G5 Sahel. Maintenant, quand je parlais tout à l'heure d'arrière-pensée, ça n'a pas avancé parce que je pense que le G5 a voulu, à un moment, un petit exemple, intervenir en Libye. Le grand voisin algérien n'en a pas voulu. Bon, c'est compliqué. – Là aussi, les intérêts divergents peuvent engendrer peut-être même d'autres crises sur le continent. – Tout à fait. – Et l'Afrique souhaite justement que les puissances qui usent de la force ne s'ingèrent pas justement dans les affaires africaines. Est-ce que c'est utopique d'après vous ? Est-ce que c'est… Comment concrétiser cela finalement sur le continent ? L'Afrique qui souhaite que ces conflits soient gérés par ces États du continent ? – Je pense que le fait d'avoir justement des espaces concertés qui réunissent plusieurs pays, ça permet justement de diminuer l'influence de certains grands pays. Pas diminuer, mais je veux dire mettre à plat et donner, permettre à tous les pays d'être sur le même pied d'égalité quand on a une vision à apporter sur la question sécuritaire. Je pense que les espaces de concertation, c'est une bonne chose pour permettre un peu d'équilibrer les poids des pays. – Mais équilibrer, c'est peut-être un peu… Pardon, je vais vous couper, mais c'est peut-être un peu difficile quand on sait que justement la question du financement, elle vient de l'extérieur. Donc là aussi, ça pose le problème de cette finalement indépendance. Parce que par exemple, le sommet d'un coup d'un milliard de francs CFA, il a été financé à hauteur de zéro par l'État du Sénégal. – C'est un constat qui est malheureux, bien évidemment. Après, est-ce qu'on reste dans cette situation-là et on empêche finalement les plus grands bailleurs de fonds de financer les programmes ? Alors je pense qu'il faut se mettre… – Peut-être qu'ils auront des intérêts derrière. – Bien sûr, bien sûr. – Qui ne seront pas forcément dans le même sens que… – Mais ce sera toujours le cas. Mais l'intérêt de tous, alors ne soyons pas trop naïfs, mais je pense que l'intérêt de tous et l'intérêt de ces États dont vous pensez, par exemple les gros bailleurs de fonds, je pense que… – On a en France par exemple, il y a mis 400 millions de l'Arabie Saoudite, 160 millions de Français. – Je pense que sur la thématique, cette thématique-là de la sécurité, nous avons les moyens nous-mêmes de nous financer en tant qu'Africains. Et ce n'est pas, je dirais, du chauvinisme africain. Nous avons les moyens de le faire. – Donc pourquoi on laisse la France, l'Arabie Saoudite ou le Qatar financer ce type de forum ? – C'est une problématique qui se pose. Je pense que la France a… Moins maintenant, mais je pense qu'elle a toujours pensé qu'elle avait un précaré en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, et qu'elle utilise quand même son influence au sein de certains États. Mais je pense que c'est une voie qui est erronée, qui n'a plus lieu d'être. Je ne veux pas parler de néocolonialisme, mais je pense que la sécurité africaine, je pense que les Africains sont assez responsables eux-mêmes pour se prendre en charge et n'ont pas besoin de la collaboration des pays occidentaux. Alors maintenant, il faudrait qu'il y ait plus de volonté politique et que les États s'accordent justement. Alors c'est là le défi de la coopération, parce qu'on n'est pas tous d'accord sur les voies et les moyens de coopérer avec certains pays. – Mais M. Bach, quand on voit par exemple qu'on veut une indépendance au sein de nos décisions, notamment pour ne pas faire appel, en tout cas à des puissances extérieures, quand on voit qu'on est financé pour ne serait-ce qu'un forum parlé, ça par ces gens de l'extérieur, c'est France, cette France, cette Arabie Saoudite, le Qatar, le Japon, quel est leur intérêt à eux de mettre autant d'argent pour un forum ? – Parce que, disons, il en va également de leur sécurité. Si l'Afrique n'est pas en sécurité, naturellement, eux aussi… – Mais est-ce qu'ils ne vont pas attendre quelque chose d'autre, en tout cas, dans leur intérêt ? – Écoutez, ça c'est les non-dits, mais bien évidemment qu'il y a des choses qui se passent en dessous que nous ne pouvons pas comprendre, mais c'est comme ça. Ça se fait comme ça, bon, c'est malheureux à dire. – Est-ce qu'on a les moyens financiers alors ? J'ai pris qu'est-ce qu'elle a les moyens financiers ? L'UA, par exemple, est-ce que ce qu'elle met dans ce fléau, c'est suffisant ? Lui, de la lutte contre le terrorisme. – Je pense qu'elle en a les moyens financiers, mais vous savez, l'argent pour la sécurité, ce n'est jamais suffisant. Certains pensent que le financement de la sécurité, justement des missions qui doivent assurer la sécurité, c'est trop cher, mais les dégâts sont beaucoup plus chers et beaucoup plus coûteux dans l'avenir. – Mais l'argent, il faut la sortir, il faut la sortir maintenant. Donc c'est pour ça qu'il faut, je pense, sur le plan… C'est-à-dire, je ne suis pas intégré aux instances, et dans ces instances-là, mais une vision comme ça, je pense qu'il faudrait justement avoir une vision sur le long terme, c'est-à-dire quel argent on doit mettre annuellement et sur quelle temporalité. Et c'est ça qui manque actuellement. Et pourtant, on a des personnes responsables tout à fait intelligentes et qui pourraient se pencher sur cette solution. C'est déjà fait, ça se fait déjà. Mais je pense qu'en matière de contribution financière, il y a un tabou que vous soulevez et qui doit être soulevé. Pourquoi pas lors de ce forum ? Il faut le soulever, parce que c'est indispensable si nous voulons réussir dans la lutte contre le terrorisme, par exemple. – On va parler justement de cette lutte contre le terrorisme avec la question de cette coopération entre les États, elle existe. On va regarder un sujet là-dessus, le terrorisme et l'extrémisme n'épargnent aucune région du monde et imposent une synergie d'efforts dans le partage d'expériences pour construire une stratégie adaptée de prévention et de lutte. Plusieurs mesures ont été prises dans de nombreux pays sur le continent en vue de faire face à ce fléau difficile d'y mettre en termes pour le moment. Mais les initiatives se multiplient par le biais d'une approche régionale. Et c'est ce qu'on va voir avec Déo, grâce à ce qu'podo. – Depuis quelques années, les pays africains doivent faire face à un certain nombre de défis majeurs, non seulement dans les domaines économiques et politiques, mais aussi et surtout sur le plan sécuritaire. La lutte contre le terrorisme, les exactions des groupes armés, la circulation des armes, l'exploitation illicite des ressources naturelles ou encore la prolifération des cellules de recrutement à des fins terroristes, la menace est permanente. C'est l'une des raisons pour lesquelles les chefs d'État et de gouvernement s'inscrivent désormais dans une dynamique d'intégration régionale. Que ce soit à Abuja en mai 2016 ou à Paris début novembre, les leaders africains ont décidé de mettre en place un programme d'action et de mobilisation antiterroriste, de la planification d'intervention à la communication, en passant par des projets de formation de plusieurs acteurs avec l'appui des partenaires étrangers. Si nous luttons contre la pauvreté, évidemment, il y aura moins de partants pour alimenter ces différents réseaux qui cherchent à déstabiliser nos États. Les réflexions de ce genre doivent permettre à nos pays africains de voir dans quelle mesure nous devons partager les expériences et nous avons besoin de l'expertise de nos partenaires. Au terme de précédentes rencontres, les dirigeants africains se sont engagés à appliquer plusieurs outils et mécanismes de paix et de sécurité. En Afrique centrale, il s'agit notamment de la Convention de Kinshasa sur les armes légères et de petit calibre, du programme de renforcement du processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration. En Afrique de l'Ouest, les États bénéficient de l'appui de l'Observatoire régional d'alerte et d'analyse stratégique établi à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cet organe est destiné au renforcement de la lutte contre le terrorisme, le narcotrafic, le crime organisé et la piraterie maritime. Autre initiative, le projet de carte d'identité biométrique de la CEDAO, présenté comme un moyen de renforcer les contrôles aux frontières des différents États. Mais il reste encore à faire, la lutte contre le terrorisme nécessite d'importantes ressources humaines, financières et techniques. Bien entendu, nous avons besoin de coopération, de formation. Mais si l'on considère les moyens importants, déjà dérégés par les Nations Unies, dans le cadre des missions de maintien de la paix sur le continent, pour moins de la moitié, on aurait pu régler véritablement la prise en charge, en tout cas des terres d'opération telles qu'ils se posent. Nous avons des soldats prêts à mourir pour la sécurité et la paix de ce continent, mais nous avons juste besoin d'avantage de ressources. Évidemment, il faut que chacun de nos pays fasse le minimum pour remettre à niveau ses forces armées. Il faut aussi que nos armées soient des armées nationales. Les avis sont unanimes. Au rang des principales solutions pour lutter efficacement contre le terrorisme en Afrique, il sera question de renforcer les différentes formes de coopération, mais également de combattre la pauvreté dans de nombreux pays. Les chefs d'État plaident en faveur de l'adoption des politiques de développement capables d'offrir de l'emploi aux jeunes. Mais en attendant, les conséquences du fléau subsistent à l'exemple du groupe islamiste Boko Haram, qui a fait des dizaines de milliers de victimes depuis 2009, près de 3 millions de déplacés et une grave crise humanitaire. – Alors M. Ba, on vient de le voir, on a une certaine volonté d'impulser une dynamique d'intégration régionale. D'après vous, est-ce qu'elle a des effets concrètement sur le terrain ? – Des effets, oui, il y a des effets, mais bon, ce n'est pas les effets escomptés, c'est encore relativement timide et poussif. Il y a encore beaucoup à faire parce que malgré tout ce qu'on essaie de faire depuis quelques années, les problèmes sont toujours là. Aujourd'hui, aucun pays n'est en sécurité. On a vu ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Burkina Faso. Bon, on dit que deux pays pour l'instant échappent, qui sont le Sénégal et la Mauritanie. Donc on peut dire qu'il reste encore beaucoup à faire. – Mali, est-ce que ces politiques nationales, régionales et continentales, elles sont à la hauteur du défi qui est de mettre en place une paix dans le monde et assurer la sécurité surtout ? – Alors je pense qu'il ne faut pas en demander trop aux organisations régionales tout de suite ou à l'organisation continentale. Nous sommes dans un temps troublé, le terrorisme est survenu de manière assez brutale. Boko Haram, du fait malheureusement de l'incapacité du Nigeria à, je dirais, contenir ce qui était une secte qui est devenue un groupe terroriste, du fait de la faiblesse de certains États, le terrorisme aujourd'hui a provoqué de grands désordres au sein du continent. Donc on est sur une première phase. La lutte contre le terrorisme est une lutte de longue épreuve. On le sait, l'Algérie par exemple en a subi les conséquences pendant plus de dix ans. Donc c'est une lutte qui doit être menée sur le long terme. Alors dire, est-ce que les institutions sont capables justement aujourd'hui de combattre le terrorisme ? Je pense qu'on est dans une phase d'apprentissage. Nous avons vu les revers qui malheureusement ont touché l'armée mignonne. – Mais à quel point cette intégration régionale, ou cette intégration, en tout cas cette coopération, elle est importante pour justement lutter contre ce terrorisme ? – Elle est importante, pourquoi ? Parce que le terrorisme est lui-même un phénomène transnational. Si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur les domaines d'action, par exemple, tout bêtement, une organisation qui est mouvante entre la frontière nigérienne, la frontière camerounaise, la frontière du Tchad, qu'est-ce qu'on fait ? Quels sont nos moyens d'opération si on veut par exemple poursuivre un groupe terroriste qui part du Nigeria, qui va vers le Cameroun et qui va vers le Tchad par exemple ? Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Donc la coopération, elle est indispensable. Bien sûr, c'est une coopération qui est jeune, qui est fébrile, mais qui sera… – Qu'est-ce qui bloque alors ? – Je pense que c'est lent en tout cas. – Oui, c'est lent, c'est lent. Pourquoi ? À mon sens, c'est la difficulté d'adaptation d'une certaine armée qui n'est pas… – Justement, ces grands pays qui ont lutté contre le terrorisme, d'avoir cette expertise-là. L'Algérie, en est un, l'Égypte, est un pays aussi qui peut… – Est-ce qu'ils participent suffisamment ? Est-ce qu'ils donnent leur expertise ? Est-ce qu'ils remplissent leur rôle finalement, en donnant l'exemple ou alors en participant à toutes ces coalitions qui sont mises en place ? – Moi, j'entends bien, on dit par exemple, je parle pour l'Algérie que je connais bien, qui est un cas que je connais bien, on dit souvent que l'Algérie est réfractaire à toute organisation, à toute mise en place. Mais souvent, les actions dans la bande sahélienne sont préparées par des Algériens. En collaboration, bien sûr, avec les États de la zone sahélienne, elle ne le fait pas officiellement, elle le fait officieusement. À Alger, il y a un centre de liaison et de renseignement qui regroupe neuf pays, des pays sahéliens notamment et des pays subsahariens. Ça, on ne le dit pas aussi. Mais ces pays-là, bien sûr, on aimerait qu'ils s'investissent davantage dans la lutte contre le terrorisme, mais il y a encore ce souci de souveraineté, ce souci d'idéologie, parce que l'Algérie, pour exemple, a inscrit dans sa constitution qu'il est interdit pour son armée d'intervenir sur des théâtres extérieurs. Alors, ce que moi, je pense, ce que je regrette en partie, par exemple, pour le cas libyen, on n'aurait pu justement pas intervenir massivement à l'intérieur de l'État libyen, mais du moins sécuriser les frontières. Parce que l'État libyen aujourd'hui, on prend le cas de la Libye, est un non-État qui ne peut pas gérer sa sécurité. Si on n'avait pas ces barrières, on aurait pu déjà ouvrir un cadre de concertation pour sécuriser les frontières. Ça, c'est un cas, par exemple. – Et d'ailleurs, Malik, vous dites souvent que la Libye est l'une des causes de ce terrorisme, qui prend racine un peu partout sur le continent. Est-ce que vous maintenez cette analyse aujourd'hui encore ? – La cause principale, je dirais, une des causes, bien sûr. Je dirais que la Libye a participé à l'émancipation, pas l'État libyen lui-même. Parce qu'il faut refaire l'historique. L'intervention occidentale de l'OTAN a été faite de manière disproportionnée, sans véritablement un véritable cadre juridique. Parce qu'au départ, on parlait d'exclusion aérienne. Finalement, cette exclusion aérienne s'est transformée en intervention sur le sol. – Encore, les interventions occidentaux posent parfois problème, comme on se le veut. – Bien sûr, c'est bien sûr. C'est pour ça qu'il faut se prendre en charge. Mais nous, quelle crédibilité en tant qu'Africains on a quand on n'arrive pas à gérer nos propres problèmes ? Donc, il y a un cadre qui se met en place. C'est pour ça que je dis que c'est fébrile et c'est tout jeune. Laissons cette concertation se mettre en place. Moi, je suis peut-être un peu idéaliste et optimiste, mais je pense que ces cadres de coopération sur le plan régional sont assez intéressants, vont être efficients. Laissons-nous le temps. Je parlais tout à l'heure du problème d'insécurité au Cameroun, au Tchad et au Nigeria, par exemple. – Qui ont mis en place une force. – Qui ont mis en place, qui ont subi d'énormes revers. Il faut saluer cette armée des trois pays qui essayent de coopérer ensemble. Je ne dis pas que tout est parfait. Ces armées-là ont subi d'énormes revers, mais d'énormes aussi victoires par la suite. On était un peu réticents. On se disait finalement qu'elle est inexpérimentée. Mais la lutte contre le terrorisme, c'est une expérience macabre, certes, c'est une expérience macabre, mais qui, sur le long terme, donne ses fruits. Encore une fois, je ne vais pas revenir sur l'Algérie, mais l'armée algérienne avait subi d'énormes pertes au début de la lutte contre le terrorisme. Et c'est par la suite, par l'expérience, par la maîtrise justement de la guérilla qu'elle a su ensuite vaincre pratiquement. – Un peu de temps, il en faut, peut-être. Monsieur Bas, on a vu que l'Union africaine a mis en priorité absolue la question de paix et de sécurité, avec l'objectif d'une Afrique libérée des conflits à l'horizon 2020. On parlait de temps à l'instant. Est-ce que c'est un pari risqué ? Est-ce que c'est un pari qui peut être relevé ? 2017, nous sommes à la veille de 2017. – En tout cas, c'est très ambitieux. C'est très ambitieux quand on voit, avec toute cette puissance militaire mobilisée par les États africains, avec leur peu de moyens, mais surtout la puissance militaire avérée mobilisée par la France, les problèmes persistent toujours. Mon ami a parlé de la Libye, la chute de Gaddafi et puis la guerre civile qui s'en est suivie. – Ça, ce sont deux phénomènes qui ont concouru à la partition du Mali, qui ont permis l'expansion de groupes armés non étatiques. – Donc plus une coopération, même pas régionale, mais mondiale finalement. – Tout à fait, une coopération mondiale, et surtout sans arrière-pensée. – Est-ce que c'est possible ça ? Tout le monde a besoin de tirer un petit peu ? – C'est une autre opérance. – Même politiquement, on le voyait, on en parlait tout à l'heure, le Tchad ressort comme le gendarme, un petit peu… – Oui, mais parce que le Tchad a une armée à guérir, il faut le dire, au-delà des problématiques qui peuvent se poser sur le plan politique, au-delà de nos opinions par exemple sur certains sujets. – Mais il y a cette peur de l'ingérence qui pèse, qui pèse dans les décisions qui vont être prises de façon collégiale, si on peut dire. – Je pense que quand on parle d'ingérence, et on parle notamment des pays occidentaux, ces pays-là ont compris que finalement, ils ne pouvaient plus s'ingérer tellement, ou s'ils s'ingèrent, ils s'ingèrent pour leur intérêt. Le fait de leur intérêt, mais aussi l'intérêt des Africains, entre guillemets. Parce que ces pays-là, ces pays occidentaux se disent, vous parlez justement de l'échéance de 2020, est-ce que la France sera sécurisée d'ici 2020 ? Je ne pense pas, parce que la France est soumise au risque terroriste. – Comme tout le monde finalement. – Alors dire que les pays africains avoir cette ambition de se sécuriser en 2020, finalement c'est un non-sens. parce que oui, c'est un objectif qu'il faut avoir, c'est un horizon qu'il faut se tracer. Mais finalement, est-ce que les pays européens, eux, d'ici 2020 seront sécurisés ? Je ne pense pas. – Peut-être qu'on va commencer par l'Afrique, en sécurisant l'Afrique éventuellement, on aura davantage de paix. On a aussi, avec tous ces groupes terroristes qui pilulent sur le continent, on a la question de cette radicalisation des jeunes. on a le sentiment que la prévention peut amorcer quelque chose. Est-ce que c'est une solution qui peut être, comment dirais-je, renforcée en tout cas au niveau de nos États africains ? – Pour donner l'exemple d'un pays, le pays duquel je suis originaire, la Mauritanie qui a mis en place une approche intégrée. Le tout sécuritaire, mais également le dialogue. – Ciblé sur les jeunes ? – Sur les jeunes, j'avais même un peu plus loin, sur les jeunes qui étaient en prison. En 2011, il y a eu un dialogue dans les prisons, orchestré par l'État mauritanien. Ce sont des oulémas qui se sont retrouvés avec des prisonniers salafistes, très radicalisés. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la Mauritanie n'est toujours pas touchée d'une manière assez forte par un acte terroriste. – Est-ce que l'exemple de la Mauritanie peut se répandre, Malik, sur l'ensemble des pays africains ? – Chaque pays a sa spécificité. Ce qui est fait en Mauritanie, comme le dit mon ami ici, a été fait par l'Algérie, en partie, une tentative de dialogue qui n'a pas abouti. Une tentative de dialogue avec les personnes qui étaient incarcérées. Ça peut être, je pense, l'expérience mauritanienne en termes de sécurité peut être justement transposée dans d'autres pays, parce que nous savons bien, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, la Mauritanie dans un carrefour très instable, et pourtant la Mauritanie est préservée pour l'heure. – C'est dû à quoi ? – C'est dû justement au renseignement, c'est dû à cette faculté de la population à connaître les problèmes sécuritaires et à faire très attention. Il y a un appui, si je ne me trompe, vous me corrigerez, mais sur cette population mauritanienne qui est très vigilante et qui est au fait, justement, des menaces qui pèsent sur elle. Et donc, il faut saluer un peu cette capacité de la Mauritanie à être un peu un rempart par rapport au terrorisme. Néanmoins, pour la radicalisation des jeunes, vous en parlez, aujourd'hui, nous voyons les profils des terroristes. On ne peut pas dire qu'ils sont d'une telle ou telle catégorie sociale. Il y a des informaticiens, il y a des personnes qui sont parfaitement lettrées et qui participent malheureusement aux actes terroristes. Donc, le combat, il est idéologique. Bien sûr, l'action sociale, le développement économique, c'est nécessaire. Finalement, quand on voit la pluralité des profils, on se dit la bataille idéologique est encore beaucoup plus importante que la bataille sociale, sans remettre en cause le développement économique. En fait, je dirais même, je modérerais mon propos, il faut aller dans les deux sens, combattre cette idéologie et mettre le paquet sur le développement économique et social. – Un dernier mot, M. Ba, pour éventuellement compléter les propos de Malik sur justement ce terrorisme avant de quoi ? – Je vais juste conclure en lui disant que je suis tout à fait d'accord avec lui et je vais citer d'ailleurs un sociologue, le professeur Kamara, qui est sociologue et essayiste mauritanien, qui disait qu'une autre Afrique est possible, plus sûre, plus développée, mais à une condition, maîtriser le triptyque, droit de l'homme, démocratie et développement durable. – Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions, messieurs. Donc Malik Asher, notre éditorialiste, merci. – Merci à vous dire. – Mohamed El-Kébirba, politologue, consultant en stratégie de sécurité, merci également à vous. – Merci à vous dire. – Et on va justement suivre ces débats en direct de Dakar. On se rend donc au centre de conférence de Diamniadjouf. – Je vous remercie. – Monsieur le président de l'Assemblée nationale, je suis le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, mesdames, messieurs les ministres des Affaires étrangères, représentés ici, madame le Haut-Représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, chère Frédérica, je suis le représentant du Secrétaire général des Nations unies, cher Hervé, je suis le ministre de la Défense, de la République française, Jean-Yves, monsieur le représentant du Japon, mesdames, messieurs, les représentants de l'Union africaine et de la commission de la CDAO, distingués participants du Forum de Dakar sur la sécurité et la paix en Afrique, et la sécurité en Afrique. Excellences, mesdames, messieurs les ambassadeurs, éminents professeurs, diplomates, autorités militaires et civiles, c'est avec un réel plaisir que nous vous recevons pour la troisième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Je souhaite à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour au pays de la Teranga. Je remercie particulièrement les chefs d'État qui vont nous rejoindre tout à l'heure, ou en tout cas demain matin, ainsi que les chefs de gouvernement qui également prendront part à nos travaux. J'exprime toute ma gratitude à l'ensemble des pays amis et partenaires qui ont apporté leur soutien pour l'organisation de ce Forum. Qu'ils en soient tous remerciés. Ils témoignent ainsi de notre volonté commune de pérenniser le Forum de Dakar comme cadre de réflexion pour contribuer à créer les conditions d'une paix durable en Afrique, une paix sans laquelle ni la stabilité politique ni le développement économique ne sont possibles. Dans un monde d'interdépendance, nos intérêts sont liés, vous l'avez rappelé. Ce qui touche les uns affecte les autres. Cela nous engage à travailler ensemble pour trouver des solutions durables aux défis sécuritaires de l'Afrique, partie intégrante des défis sécuritaires du monde. Je n'insisterai pas sur la typologie des menaces classiques à la paix et à la sécurité en Afrique. Elle a été faite ici lors des deux précédentes éditions du Forum. Qu'il s'agisse de la lutte autour du pouvoir, vous l'avez rappelé, Mme Mouguéni, qu'il s'agisse des violations massives des droits de l'homme, de la répartition inéquitable des ressources dans les pays et des conflictualités liées à la dégradation de l'environnement, malheureusement, d'autres menaces à la paix et à la sécurité encore plus diffuses, plus difficiles à prévenir et à éradiquer affectent de plus en plus notre continent, notamment et surtout le radicalisme violent et le terrorisme. C'est ce qui justifie que le thème de la présente édition porte sur l'Afrique face à ses défis sécuritaires, regard croisé pour des solutions efficientes. L'Afrique face à ses défis sécuritaires parce que c'est nous, d'abord, pays africains, qui sommes directement concernés par ces défis et interpellés par la recherche des moyens pour y faire face. regard croisé parce que nous ne devons pas être seuls ni dans l'identification des défis ni dans la recherche de réponses à des menaces qui, encore une fois, se posent à l'échelle du monde. aucun pays n'étant à l'abri, on le voit bien. Pour des solutions efficientes, enfin, parce que les menaces et leurs causes étant multiples et complexes, elles appellent forcément des réponses diverses et à plusieurs niveaux. d'abord et à l'évidence, nous devons impérativement renforcer les capacités de riposte de nos forces de défense et de sécurité face aux menaces asymétriques, surtout celles liées au terrorisme. Vous l'avez rappelé, M. Latsous, la vérité, c'est que dans la plupart de nos pays, nos armées ne sont pas au point. ce n'est pas la faute des militaires forcément. L'Afrique a connu une séquence d'ajustement structurel qui interdisait tout équipement dans le domaine de la défense. Aujourd'hui, les États doivent faire des efforts internes d'abord pour mettre à niveau cet outil de défense. Cela incombe à chaque pays l'effort de la mise à niveau de l'outil de défense et de sécurité sur l'équipement mais aussi sur les hommes et naturellement sur les capacités d'entraînement. Je pense que tout le monde y gagnera si en Afrique nous pourrons mettre suffisamment de ressources à la disposition des Nations Unies, de l'Union africaine ou des communautés régionales mettre à disposition des forces entraînées capables de prendre en charge les missions qui leur sont confiées. Les terroristes ne sont pas des enfants de cœur, nous le savons très bien. Ils sont bien organisés, ils disposent de moyens et modes d'action, des plus rudimentaires aux plus sophistiqués pour exécuter leurs basses besognes. Seules donc des forces de défense et de sécurité formées, équipées et entraînées à la hauteur de ces menaces pourraient aider à faire face. La même exigence s'impose s'agissant des opérations de paix des Nations Unies. Dans bien des cas, nous savons que le maintien de la paix au sens classique, historique, est devenu inopérant au vu du bilan très lourd qui affecte les opérations de maintien de la paix et le théâtre malien est en passe de devenir le théâtre le plus meurtrier de l'histoire du maintien de la paix dans le monde. Les nouveaux périls appellent de nouvelles réponses. C'est le sens du débat initié par le Sénégal lors de sa présidence du Conseil de sécurité le mois dernier sur les opérations de paix face aux menaces asymétriques. Au-delà des efforts qu'elle déploie pour rendre opérationnelle la force africaine en attente, l'Afrique a besoin du soutien de ses partenaires et je voudrais m'arrêter pour saluer la coopération avec l'Union européenne, la coopération avec un certain nombre de pays partenaires de l'Afrique. Ils sont nombreux, je ne voudrais pas les citer distinctement au risque d'en oublier des partenaires essentiels, mais tous ces pays qui travaillent avec l'Union africaine pour donner à l'Afrique les capacités devant permettre au continent de répondre de façon efficace aux menaces asymétriques. qui encore une fois nous concernent tous. A ce propos, l'adoption à l'unanimité de la résolution 23-20-2016 du Conseil de sécurité du 18 novembre dernier sur la coopération entre l'ONU et l'Union africaine va dans le bon sens. Cette résolution est en effet une contribution positive au règlement de la question difficile du financement des opérations de paix par l'Union africaine. Mais je dois dire que les pays africains ont décidé lors du dernier sommet de Kigali à renforcer le financement de l'Union africaine par un système de contribution basé sur un prélèvement communautaire à partir des importations et ceci devrait permettre au continent de prendre en charge sinon l'ensemble des défis qui se posent à lui dit moins l'essentiel ou en tout cas sa contrepartie pour que les missions en Afrique soient également financées en partie par les Africains. Parallèlement il convient mesdames et messieurs de mieux renforcer la collaboration en matière de contrôle aux frontières et la CEDAO est sur la bonne voie le Sénégal d'ailleurs est le premier pays à disposer des cartes d'identité biométrique CEDAO c'est certain que cet outil va permettre à notre communauté d'assurer le contrôle dans les frontières qui est un contrôle fondamental et cet outil est mis en place gratuitement par notre gouvernement pour l'ensemble des citoyens sénégalais je pense que nous devons aider tous les pays de la CEDAO et au-delà tous les pays africains à généraliser cette carte d'identité biométrique cela sera d'un très grand secours dans la surveillance des frontières mais il nous faut aussi assurer la surveillance des flux financiers et des réseaux d'internet et d'assistance judiciaire évidemment le tout sécuritaire ne peut à lui tout seul être la solution nous devons aussi continuer à investir davantage dans l'éducation la formation et l'emploi des jeunes pour les préserver de l'exclusion sociale qui fait le lit des frustrations et de l'extrémisme violent mais le défaut de formation et la pauvreté à eux seuls n'expliquent pas toutes les dérives extrémistes c'est un constat simpliste qui ne peut expliquer pourquoi de jeunes gens qui ont reçu la meilleure formation à l'école moderne qui gagnent bien leur vie et qui sont issus de familles aisées abandonnent tout et vont combattre avec des groupes terroristes pour des causes auxquelles ils sont parfaitement étrangers c'est dire que la lutte contre l'extrémisme nécessite aussi et surtout une éducation et une formation spirituelle et vous l'avez rappelé Jean-Yves qui déconstruisent les rhétoriques et les manipulations de conscience dont la jeunesse constitue la proie la plus facile c'est pourquoi j'ai souhaité que le forum de Dakar inscrive à son ordre du jour la réponse doctrinale et intellectuelle de l'islam au discours extrémiste il n'y a pas de doute que l'extrémisme n'a aucune place en islam aucune place aucune place parce que l'islam se définit lui-même comme une religion du juste milieu dans la continuité du monothéisme l'islam fait corps avec la raison il ne peut s'accommoder d'une paresse intellectuelle qui installe l'obscurantisme et les positions extrêmes je ne chercherai pas loin notre compatriote le professeur Suleymane Bachir Diagne en apporte une démonstration pertinente dans son excellent ouvrage intitulé Comment philosopher un islam il y rappelle comment un islam la parole divine a toujours cohabité avec la raison discursive et le libre arbitre mieux il illustre avec force détail comment un islam il y a une obligation de philosopher de nombreux versets du Coran en attest qui exaltent la faculté cognitive de l'homme comme la surat 39 verset 9 dit ceux qui savent et les ignorants sont-ils égaux ? les hommes doués d'intelligence sont les seuls qui réfléchissent ou la surat 35 verset 27 et 28 qui énoncent que parmi les serviteurs de Dieu les savants sont les seuls à le redouter du reste l'injonction à la quête du savoir se retrouve également dans la parole du prophète Mohamed paix et salut sur lui lorsqu'il exhortait ses compagnons à aller chercher le savoir jusqu'en Chine la Chine maintenant est proche à cause de l'aviation et de tous les progrès mais disait-il aller chercher le savoir jusqu'en Chine Avicenne Averroes Al-Ghazali Mohamed Iqbal et chez nous ici un contemporain comme le professeur et imam El-Haj Rawan Mbaye parrain du concours général 2016 des lycées entre autres érudits ont de tout temps éclairé leur peuple par la recherche et l'exégèse des saintes écritures dans une dialectique soutenue entre la foi et la raison leurs enseignements et ceux de nos guides spirituels suffisent pour tirer chacun des ténèbres de l'ignorance et l'éloigner de l'extrémisme je suis persuadé que c'est véritablement dans les esprits par l'édification d'une résilience morale et spirituelle que nous pourrons ériger les remparts les plus solides contre l'extrémisme violent cela appelle bien sûr une mobilisation générale qui va bien au-delà de ce que l'Etat et la coopération inter-étatique peuvent faire tous ensemble pouvoir public élus locaux société civile enseignants guides religieux chefs coutumiers et citoyens nous devons rester mobilisés pour éduquer sensibiliser et alerter bien évidemment je ne peux oublier la responsabilité des parents et des familles elle est fondamentale cette responsabilité les parents et les familles doivent pleinement assumer la responsabilité de l'éducation de leurs enfants c'est quand cette responsabilité est abandonnée ou déléguée à tort que la première ligne de front de la lutte contre le radicalisme court le risque de s'écrouler et quand ce front est perdu la bataille sur les autres fronts n'en sera que plus difficile encore il vaut mieux éduquer un enfant pour lui éviter le gouffre du radicalisme que d'entreprendre la tâche plus incertaine de la déradicalisation quand le mal est déjà fait surtout dans les lieux carcéral puisque nos prisons malheureusement sont devenues des espaces d'endoctrinement et de radicalisation et il nous faut réfléchir aux solutions à apporter dans ce qui se passe dans les différentes prisons on le voit donc les réponses aux menaces asymétriques ne sont pas aisées en les abordant au cours du forum nous n'avons pas la prétention d'en épuiser la matière mais plus modestement la volonté de contribuer à la résolution d'un phénomène de société qui transcende les pays les cultures et les civilisations c'est tout le sens du forum de Dakar en attendant de revenir demain avec quelques chefs d'état pour prendre part au panel de haut niveau je déclare ouverte la troisième édition du forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique et souhaite plein succès à vos travaux je vous remercie nous sommes toujours en direct d'Africa 24 nous allons juste marquer une courte pause on se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes sur Africa 24 qui s'inter qu'on se retrouve dans quelques instants s'écrire